FDLR, source des conflits, est utilisé comme fonds de commerce par le Rwanda pour déstabiliser l'Est de la RDC. C'est en ces termes que s'est exprimé l'ambassadeur de la RDC à l'ONU, Georges Zongola, lors de la réunion du conseil de sécurité. Une occasion pour lui de plaider pour la levée des sanctions sur l'achat des armes. Et puis, mois de novembre, mois d'éveil patriotique, ainsi on a décidé. Les forces progressistes de la société civile de la RDC, cette plateforme condamne le silence complice de la communauté internationale sur l'agression de la RDC par le Rwanda et appellent à la mobilisation générale contre les forces du mal. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Modeste Bahati, président du Sénat, a échangé avec une délégation des membres de la société civile de la province du Sud Kivu. La situation politique et sécuritaire était au centre de ces échanges. Un reportage d'Edith Chala. Après avoir pris part aux consultations initiées par l'ancien président kenyan, Uru Kenyatta, facilitateur choisi par la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo, la délégation de la société civile du Sud Kivu est venue échanger avec les speakers de la chambre haute du Parlement sur leur province, qui traverse, selon elle, une situation chaotique caractérisée par une mégestion criante. Les hôtes de Modeste Bahati Loukwebo ont par ailleurs demandé que le rapport de l'inspection générale de finances sur la gestion de leur province soit rendu publique, afin que le coupable soit déféré devant la justice. Nous sommes venus lui remettre une copie de notre document de plaidoyer qu'on a remis au facilitateur Uru Kenyatta, qui nous a récits hier. Nous avons estimé qu'il représente une institution, et puis c'est un fils d'Isid qui vaut. Il pouvait aussi faire parvenir la même note à d'autres institutions qu'on n'a pas eu la chance de voir. Deuxièmement, nous en avons profité pour parler de la situation critique qui prévaut dans notre province, entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il y a des conflits très sérieux qui menacent le développement de notre province. Il y a eu des rapports qui ont été publiés par l'IGF, et nous avons voulu qu'ils s'impliquent davantage pour que la population du Sud Kivu puisse savoir la vérité. La délégation de la société civile du Sud Kivu a également informé le président du Sénat de la dégradation des routes dans cette partie du pays. C'est pourquoi elle a sollicité l'implication de Modeste Bahati en tant que dignes fils de la province pour que cette situation soit prise en compte dans le budget 2023. Notons que cette délégation de la société civile a également abordé avec le président du Sénat des questions liées aux réformes foncières pour la mise en place d'une nouvelle loi foncière en vue de réguler les conflits fonciers dans ce coin du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, séjourne à Doha, au Qatar. Christophe Loutoudoula est porteur d'un message du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, adressé à l'émir et président du Qatar dès son arrivée. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été reçu par son homologue Qatari. Cheikh Mohamed, les échanges ont tourné sur la coopération bilatérale entre les deux pays, Doris Mozo et Henri Amoury. Pour le reportage. Arrivé à Doha, au Qatar, pour délivrer un message du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tulombo, à son Altesse, l'émir de l'État du Qatar, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutoudoula Palapé-Napala a eu des échanges très fructueux avec son homologue Qatari, Cheikh Mohamed Bin Abdulrahma, sur les relations et la coopération entre les deux États. Son Altesse, l'émir du Qatar, a reçu un message écrit du président de la République démocratique du Congo concernant les relations bilatérales entre les deux pays et le moyen de les soutenir et les renforcer, a affirmé le ministre des Affaires étrangères à l'issue de son tête-à-tête avec son homologue congolais. Peu avant, c'est au cours d'un déjeuner que Christophe Loutoudoula Palapé-Napala s'est entretenu avec Sultan Bin Saad Al. En rappel, ces rencontres s'inscrivent dans la suite des accords signés l'année dernière entre les deux pays et qui portent sur différents domaines de coopération, notamment aéronautique, maritime ainsi que d'autres opportunités. La présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoudoula Palapé-Napala, sur les terres qatari, participe à l'avancement de la mise en œuvre de ces protocoles d'entente. Et puis cet appel à la mobilisation du parti politique nouvel élan que dirige Adolphe Mouzito, une marche de protestation a été organisée sous-métalement dans les provinces du Grand Bandundou, du Maniema, du Sud Kivu, de Litorie et de Kinshasa, pour dire non à cette énième agression rwandaise. Nouvel élan exige aussi l'expulsion de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Regardez. C'est une réponse positive à l'appel lancé par le garant de la nation, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo. Le nouvel élan d'Adolphe Mouzito était dans la rue ce jeudi 17 novembre 2022. Une marche simultanée a été organisée à travers l'ensemble du pays, notamment dans les provinces du Grand Bandundou, de Litorie et du Sud Kivu, et la ville-province de Kinshasa. La particularité de cette marche de soutien au FRDC, c'est l'exemple d'un réveil patriotique imprimé par Adolphe Mouzito en associant sa famille biologique. En ligne de front, Chantal Mouzito et les militants du nouvel élan disent non à cette énième agression rwandaise dont la RDC est victime. Parti de l'avenue Kinshasa dans la commune d'Ungaba, en empruntant toutes les rues de la capitale, la marche a eu comme point de chute le palais du peuple. Aux jeunes, le patron de nouvel élan, les ont encouragés à se faire enrôler dans l'armée pour reprendre à l'appel du chef de l'État afin de faire échec au plan de déstabilisation dans toutes les provinces du pays. Les militants de nouvel élan se sont tous mobilisés derrière l'appel d'Adolphe Mouzito pour exiger l'expulsion sous le sol congolais de l'ambassadeur ougandais dont le pays a servi de base arrière pour la prise de Bounagana. Tous derrière les forces armées pour bouter hors l'ennemi car l'intégrité territoriale n'est pas négociable. Des milliers d'Okatangais étaient aussi dans la rue de la ville de Lubumbashi ce jeudi. Ils ont répondu à l'appel du gouverneur de province pour soutenir les FRDC et le président de la République, Félix Tshisekedi, face à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Sous couvert du 1-23, la marche a eu comme point de chute la grande place Moïse Tchombé. Un reportage de Didier Moumba depuis la province d'Okatanga. L'appel du gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, de soutenir les forces armées de la République et le commandant suprême a été totalement suivi par toutes les couches de la population du Okatanga. Tout est parti du siège de l'Assemblée provinciale. En tête du pont, le gouverneur Jacques Ablakatoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebé, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dany Banza Maloba, les vice-gouverneurs Jean-Claude Kofakimimba, les députés et ministres provinciaux, une délégation de la primature et toutes les forces vives du Okatanga ont à travers cette marche dit non à l'agression injuste du Rwanda par le M23 à l'est de la RDC. Chaque groupe a fait passer le message à sa manière, calico, des balais, cercueils, croix, bâtons et autres objets en main. Le vœu de tous est la fin de ces hostilités qui n'ont fait que trop durer sous l'observation passive de la communauté internationale. Les marcheurs sont passés tour à tour au Square Forest, l'avenue Kassaboubou, chaussée M. Laurent-Désirée, Kabila, pour chuter à la poste. Aucun centimètre du pays ne sera cédé. Nous devons tous soutenir les fards d'essai et leur commandant suprême pour bouter dehors tous ces envahisseurs, a dit le gouverneur dans ce message adressé à la population. Le message que vous voulez ailleux, nous soutenons le président, nous soutenons les fards d'essai. L'ambassadeur itinérant Dany Banza Maloba invitait tous à l'unité pendant ce moment où le Congo fait l'objet de la convertie de la part du Rwanda à cause de ses ressources naturelles. C'est une affaire de toute la patrie, l'apport de tous est nécessaire pour mettre fin à cette agression, a dit le président de l'Assemblée Provinciale. C'est de cette manière que les Okatangais expriment leur soutien à leurs forces armées et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi. Le Congo a besoin de tous ses fils, où qu'ils soient, pour barrer la route aux agresseurs dans la partie est du pays. Et de son côté, le gouverneur intérimaire de la province du Maniema a invité aussi la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée pour combattre l'ennemi aux côtés des forces loyalistes. Rodé Panda pour le reportage. Le désir expansionniste du Rwanda et leur poulain de M23 d'occuper la RDC ne passera pas. Le peuple congolais n'acceptera jamais de céder un seul centimètre carré de sa terre. Le gouverneur intérimaire Afanidis-Mangala, en tête, avec sa population de la province du Maniema, cinq livages politiques se sont levés comme un seul homme dans la marche de protestation pour dire non à cette guerre injuste. C'est une façon de répondre à la mobilisation patriotique de soutien au phare décès lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, devant la foule compacte réunie sur la tribune centrale de Kindou, Afanidis-Mangala appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Après l'appel de mobilisation lancé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, nous avons mis de côté nos divergences politiques. Nous sommes mobilisés comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et je vous rassure, tous les gouvernements sont souciés de ce qui se passe à l'est du pays. Et nous n'allons en aucune façon abandonner notre peuple et laisser même un centimètre carré de se battre jusqu'au sacrifice suprême. Après nous, nos arrières petits-fils vont défendre l'intégrité territoriale. Le Congo doit demeurer un et indivisible, a rappelé le chef de l'exécutif provincial d'Imanema, Afanidis-Mangala. Et puis cette chronique, la guerre d'agression que subit l'RDC, se situe pas seulement sur le terrain de combat, mais aussi dans les réseaux sociaux. Plusieurs comptes certifiés sont aujourd'hui identifiés comme diffuseurs des fausses informations qui découragent les forces armées au front. On y trouve par exemple des rumeurs sur les possibles attaques des rebelles 1-23 sur les positions des forces loyalistes. Suivez cette chronique d'Edith Chala. Après avoir pris part aux consultations initiées par l'ancien président kenyan, Uru Kenyatta, facilitateur choisi par la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la pacification de la partie Est de la République démocratique. Avec un simple tweet, un message WhatsApp, une publication Facebook ou un post Instagram, les conséquences peuvent être désastreuses et irréparables. Les Congolais doivent être alertes sur ces réseaux sociaux afin de barrer la route à toute une armée numérique mise en place pour créer une fiction de supériorité rwandaise, démotiver les forces armées de la République démocratique du Congo et installer une psychose dans la population congolaise. Les cas les plus illustratifs, vous l'avez eu il y a peu, à Goma, ces ennemis de la République démocratique du Congo ont utilisé ces canaux pour s'écouer la quiétude de la population. Des comptes Twitter par milliers, des pages Facebook par centaines avec des noms à consonance congolaise distillant des informations fausses pour les besoins de la cause ou la cause du besoin sont omniprésents sur Internet et secrètes des vénins. Les Congolais avertis n'y prêtent pas attention, ils les dénoncent et stoppent la propagation. Les plus en vue sur Twitter, Goma24News et Rufagari ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les secrets de la RDC et Norki Vukuitu sont des voies de l'ennemi. En pareilles circonstances, le patrieu de Congolais n'a d'autre choix que de zapper et de se confier aux sources crédibles. Insécurité dans la partie est du pays. Martin Fayoulou, président de l'ESIDI, ne s'oppose pas à une éventuelle rencontre avec le président de la République, Félix Otschisekedi. Le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral a débuté depuis mercredi. Les consultations politiques ont vu de renforcer la cohésion nationale à la suite de la situation sécuritaire précaire dans la partie est du pays. Jean-Pierre Andolodemassou pour le reportage. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après la session extraordinaire au cours de laquelle le SEMSA a décidé de prendre langue avec les forces politiques et sociales afin de les inviter à faire bloc autour du chef de l'État pour une cohésion nationale vis-à-vis de la guerre livrée à la RDC par le Rwanda, son président, Joseph Olé Nankoi, est passé de la parole à l'acte. Il a rencontré mercredi à Faden House le président de l'ESIDI, Martin Fayoulou, Madidi, au centre de leurs entretiens, la cohésion autour de l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Pour l'intérêt de la nation, le président de l'ESIDI a accepté de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine, tu sais qu'est dit, comme le témoigne le président du SEMSA, Joseph Olé Nankoi. Dans la cohésion, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Peu avant, les membres du SEMSA ont échangé avec Léon Kengo Adondo, président honoraire du Sénat. Ce dernier a mis sa riche expérience à la disposition du SEMSA pour une paix rapide à l'est de la RDC. Le SEMSA entend poursuivre sa démarche auprès des autres acteurs politiques du pays. Je l'ai dit au sommaire, face à cette invention rwandaise sur le sol congolais, les forces progressistes de la société civile de la RDC décrètent le mois de novembre, un mois d'éveil patriotique. Ces derniers condamnent aussi l'attitude de la communauté internationale face justement à cette énième agression. Rikinzouzi était présent dans ce point de presse. Le pays de Félix-Antoine Tiseké dit Chilombo fait indubitablement face à une large conspiration internationale, ce qui lui impose une guerre dans une perspective de balkanisation et de subtilisation de ses ressources naturelles stratégiques. Cette dénonciation est des forces progressistes de la société civile de la RDC. Les forces progressistes de la société civile se font le devoir d'interpéler la communauté internationale et particulièrement les pays du G7 plus 1. À travers un cycle de violence, sacrifiant ainsi le sang des milieux de Congolais à l'autel des intérêts économico-financiers des multinationales dans un contexte d'impunité internationale, les forces progressistes de la société civile de la RDC dénoncent avec vehemence l'hypocrisie des pays du G7 plus 1, les conditionnalités avilissantes des partenaires internationaux pour l'aide publique au développement à la RDC, contrairement à l'élan de solidarité envers les Rwandais dans le pillage des ressources naturelles de la RDC par le truchement du flux financier illicite des réseaux mafiés contrôlés par les ADF et les M23, les forces progressistes de la société civile de la RDC exigent de prendre une résolution condamnant explicitement les Rwandais. Ces dirigeants ainsi que leurs alliés pour violation de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et leur sommet à se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo. De tenir civilement et pénalement les Rwandais responsables, les forces progressistes de maire déterminées à poursuivre la mobilisation sociale et populaire, nous appelons toutes les couches de la population congolaise à se joindre aux manifestations organisées dont la marche du 19 novembre 2022 et celle du 4 décembre 2022. En séjour en Turquie, le ministre de la Défense nationale a été reçu par son homologue turc au menu des entretiens à la lutte contre le terrorisme international, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays et l'installation prochaine d'une industrie militaire congolaise en RDC. Lors des 100 récents séjours en Turquie, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, n'a pas manqué de répondre aux préoccupations sécuritaires de la RDC qui est appelée à défendre l'intégrité territoriale nationale en proie à l'agression de l'ennemi, clairement identifiée dans l'est de la RDC. Cette visite de travail en Turquie n'est pas le fait du hasard. Elle tombe à point nommé dans la mesure où celle-ci s'effectue dans le pays d'Erdogan qui dispose de l'une des industries militaires le plus performantes du monde dans le cadre du terrorisme international. A l'heure où il est d'ailleurs question de la réfondation de l'armée congolaise en phase de la montée en puissance pour devenir très rapidement une armée à la fois moderne, très bien formée et très bien équipée, en capacité de parer à toute éventualité où qu'elle se présente et de quelque forme que ce soit sur le territoire national et dans ses frontières. Aussi et surtout une armée des dissuasions. Le plan d'action du ministre de la Défense Kabanda prévoit dans le même ordre d'idée l'installation prochaine d'une industrie militaire congolaise sur place au Congo. La Turquie en effet offre au Congo toutes les opportunités dans le domaine militaire en rapport avec la nouvelle politique de défense nationale congolaise déjà adoptée par le Conseil des ministres ainsi que la loi de programmation militaire promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FRDC. Jeudi en titre préoccupé par l'intensification de l'activité des groupes armés dans la partie est du pays, la RDC réitère sa demande au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la lévée des sanctions sur l'achat des armes. Claudie Balanqui, coordonnateur du mécanisme de suivi, l'a dit au cours de la réunion du Conseil de sécurité à New York. Robert Baichi-Sensei pour le reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et d'y soutenir les efforts diplomatiques pour favoriser une désescalade de la violence. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo, à travers son ambassadeur au Conseil de sécurité, a exigé de sanctions contre les Rwandais, pays agresseurs sous couvert du terrorisme du M23. L'ambassadeur Georges Zongola, qu'entourait les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de la CORCAD et au représentant du chef de l'État, Claudie Balanqui et Colomba, réitère la demande du président de la République, Félix Antoine Tissaké de Tchilombo, pour que les conseils de sécurité lèvent les mesures de notification d'achat d'armes et prennent de sanctions contre les Rwandais et ses complices. J'aimerais aussi reconnaître la présence de M. Claude Iba Lanky, le re-représentant du président de la République. Nous avons aussi bénéficié de ses écrits dans la préparation de cette présentation. Le Rwanda garde le FDLR pour l'utiliser comme excuse pour son pillage des ressources naturelles du Congo. Au mécanisme national de suivi de la CORCAD d'Adi Sabéba, Claudie Balanqui s'est dit fier d'avoir initié un programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région. Un programme accueilli très favorablement par le chef d'État du pays signataire de la CORCAD d'Adi Sabéba, avec les ministres honoraires, délégués à la Défense et chargés des anciens combattants, le haut-réprésentant du chef de l'État au mécanisme national de suivi de la CORCAD, Claudie Balanqui a rassuré son hôte qu'avec la bravoure des forces armées de la République, tous les territoires conquis seront récupérés car la paix n'est pas négociable. Les deux personnalités ont pris l'engagement de soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tchérédit-Chulombo, dans ses démarches pour la paix durable. Et puis le désengorgement de la prison centrale de Kalimi, une impérieuse nécessité pour la province de Tanganyika. Pour ce faire, le gouverneur de province a eu des entretiens avec la ministre d'État en charge de la justice pour trouver une issue heureuse. Oskia Mbalkaïch pour le reportage. Avec une capacité d'accueil de plus de 1000 pensionnaires, la prison centrale de Kalimi est dans un état de délabruma très avancé. La gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, a effectué le déplacement à Kinshasa pour en parler à la ministre d'État, ministre de la justice et droits humains, Rose Mutombo-Kiesse. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans la province, notre prison est dans un état de délabruma très avancé. Alors on a échangé vraiment longtemps sur ce point-là. Et elle a promis qu'elle va s'y mettre pour qu'on puisse construire une nouvelle prison. Le vrai problème est que la prison, quant à elle, a été construite pour héberger au moins 200 prisonniers. Mais actuellement, ils sont en nombre de 1000. Ils sont en train de mourir par étouffement. La réaction de la ministre de la justice et garde de Soros Mutombo a été positive et l'a promis à la gouverneure de Tanganyika de s'impliquer au niveau du gouvernement central pour qu'une solution urgente soit trouvée dans les meilleurs délais. J'ai demandé au gouvernement central d'y penser et que ces prisonniers-là, ce sont des personnes qu'on peut récupérer. Ils peuvent nous être utiles plus tard. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Ils sont malades, ils ne sont pas bien soignés. Ils meurent par étouffement, ils sont très nombreux et ils ont faim. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la prison. Face au problème d'infrastructures pénitentiaires auquel fait face la RDC, les conseils des ministres avaient décidé de construire 11 nouvelles prisons dans quelques provinces de la République. Les abonnés d'RTL TV en RDC peuvent désormais suivre les matchs en direct de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va se jouer dans les tout prochains jours. Le bouquet de groupes est composé d'une centaine de chaînes, dont la chaîne New World Sport. Or, le partenariat a été signé entre les deux entreprises. Iverson Kabwabwa. Désormais, RTL Africa et le chaîne New World viennent de concrétiser le partenariat historique dans le cadre duquel les abonnés d'RTL TV dans l'Afrique centrale et en République démocratique du Congo, tous vont bénéficier d'un accès exclusif et en direct à tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui se joueront ainsi Sama au Qatar. L'objectif est de proposer des forfaits spécifiques à la Coupe du Monde pour un accès quotidien, hebdomadaire ou mensuel aux 64 matchs sur l'application d'RTL TV, a expliqué le directeur RTL Africa au cours de cette conférence de presse. Je peux rassurer à tous nos abonnés que la vraie carte jeu d'RTL va être disponible dans toute l'étendue, dans toutes les grandes villes de la République de la République du Congo, les réseaux vont être disponibles qui va leur permettre de pouvoir suivre la retransmission en direct de tous les matchs de la Coupe du Monde où qu'ils se trouvent. Premièrement, avoir la carte SIM RTL. Il faut télécharger l'application RTL TV et dès que vous avez rempli ces deux conditions, vous pourrez avoir, vous êtes éligible pour choisir les différentes options qui s'offrent à vous. Donc il y a des forfaits journaliers qui sont disponibles, des forfaits abdomadaires et des forfaits mensuels qui vont vous permettre de pouvoir suivre les matchs après que vous ayez sélectionné l'option qui correspond, qui répond de mieux à vos besoins. Selon les termes de l'accord, les abonnés d'RTL TV pourront regarder toutes les compétitions des équipes nationales de l'UFA jusqu'en 2028 et les compétitions de la FIFA de 2022 et 2023. Sachez aussi qu'un parieur de la SONAL a raflé la cagnotte de 11 millions de dollars américains mis en jeu hier par le Paris Mutuel Urbain. Reportage Serge Matard. Pour avoir trouvé la combinaison gagnante et ceux en désordre, 4L, 11, qui est ses pères de famille de 92 ans, habitué des Jeux de la SONAL a remporté cette fois la cagnotte de plus de 11,7 millions de francs congolais dans la course du vendredi 11 novembre dernier. C'était à l'agence des Calamou. Sa mise était de 9000 francs congolais. L'échec lui a été remis par l'administrateur déléguée générale de la Société Nationale des Loteries, Claude Solange Chibakayoua. C'était en présence des cadres et agents de cette entreprise publique prenant la parole. A cette occasion, elle s'est réjouie de l'agrandissement de la famille des millionnaires de la Société Nationale des Loteries. Claude Solange Chibakayoua a invité les parieux à persévérer qu'à tout le monde peut-être devenir riche avec la Société Nationale des Loteries. Je vais saisir cette opportunité pour féliciter d'abord mes gagnants et en même temps, je vous invite à venir massivement jouer et gagner au jeu de l'Opéride Nationale. C'est tout content que les regagnants d'Ikomba Masunga Jacques aient entrés en possession des sanglots tout en remerciant les bons dieux de lui avoir accordé cette chance il a avoué n'avoir pas encore emporté une si grosse somme d'argent. Tout ce que je peux faire, c'est de me remercier la Société Nationale des Loteries Sonal S.A. s'attèle chaque jour à améliorer son offre des jeux pour assurer les bien-être de la population congolaise en augmentant les chances de gagner plus souvent à des prix défiants toute concurrence. Quelques jours après l'annonce par plusieurs médias de la destitution du secrétaire général du parti présidentiel, les présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ville de Kinshasa s'insurge contre la déclaration de l'ancien président de la Convention démocratique. Ces gestionnaires de l'UDPS réitèrent leur soutien et leur confiance à Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Alain Bicaille. La gestion et condamnation de quatre fédérations de la ville-province de Kinshasa suite au comportement d'usurpation des fonctions de M. Wakwenda Victor et sa bande au sein de l'UDPS Kisekedi. Il serait malhonnête et surtout cupide de la part de celui qui s'est autoproclamé président de cet organe très important du parti à l'absence de toutes les composantes que nous venons de citer si haut peut-il nous donner la date et la décision du président du parti ayant rendu publiques les résolutions de l'Assemblée avant de le rendre opposable à tous. Le poste de président de la CDP appartient statutairement au président de la Fédération ayant occupé alphabétiquement la position favorable et Wakwenda représente quelle fédération ? La présidence de la CDP n'est pas éternelle elle est rotative tous les six mois. De quel texte Wakwenda tire le pouvoir de destituer le secrétaire général qui n'a pas nommé ainsi que certains membres des comités fédéraux ? Nous voulons apporter définitivement un éclairage à toute opinion nationale et internationale en demandant à M. Wakwenda Victor d'apporter un document officiel ou même un procès verbal de son élection et encore moins une décision de sa nomination en cette qualité. Et puis des nouvelles adhésions au mouvement de solidarité pour le changement. Laurent Batoumona a remis les insignes du parti aux nouveaux adhérents. Jean-Pierre Delodemaz pour le reportage. Le mouvement de solidarité pour le changement le MSC partit cher à l'honorable Laurent Batoumona étend ses branches à travers les continents européens et américains. L'autorité morale du MSC revient d'un long périple qu'il a conduit avec sa délégation en Europe et en Amérique. L'objectif visé par ce déplacement c'est de recevoir l'adhésion des membres de la diaspora au MSC et surtout de les sensibiliser sur les élections de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. Laurent Batoumona a expliqué les difficultés auxquelles le chauffe de l'État a été buté dans la croix à habitation FCC-Cache avant d'organiser des consultations qui ont conduit à la création de l'Union Sacrée. Les élections approchent et les Congolais de la diaspora devront remplir leurs devoirs civiques à marteler Laurent Batoumona. Plusieurs Congolais de Canada à Montréal ont adhéré aux partis et ont reçu les cartes des membres de son côté. Le secrétaire général chargé de la diaspora a sensibilisé les Congolais de France et de Belgique afin de s'enrôler pour les élections à venir. Là aussi, il y a eu plusieurs adhésions. Cette campagne de sensibilisation devra se poursuivre dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique. Enfin, après son méga-concert de la rumba, Fali Pupa vient d'être intronisée prince de la culture et Konda. La cérémonie initiée par Bernadette Pondou, une des dignes filles de l'espace Grand Banoudou, a aussi été l'occasion d'honorer cette icône de la musique congolaise. Mira Ndéki et Pompomba. Cette cérémonie à caractère purement culturel garde tout son sens. Après une prestation réussie au stade de martyr de la Ponte-Écôte le 29 octobre dernier et l'obtention d'un disque d'or, l'artiste musicien Fali Pupa, autrement appelé par ce fan, dit Capri ou la merveille aigle, vient d'être intronisée comme prince de la culture et Konda par l'espace Grand Banoudou, Équateur et les Anamongos. L'initiative est de Bernadette Poundou appuyée par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka et Ritabola de la province du Maïmdombé et ce, afin d'honorer ses dignes Fisekonda en particulier et congolais en général pour avoir hissé la musique congolaise aux standards internationaux. Cette cérémonie d'abolisation est aussi un signe de reconnaissance adressée à tout qui fait la liberté de nos racines de nos racines de nos racines de nos racines et de nos racines et de tous les Anamongos qui sont ici présents et de toute la République. Les mots de bénédiction en l'endroit de cet artiste lui ont été adressés par toutes les personnalités de communautés présentes à cette journée culturelle. Sa famille biologique était également de la partie. Le gouvernement de la République n'est pas resté indifférent face à ses compatriotes congolais qui fait la fierté du pays en dehors de ses frontières. la ministre de la Culture et Art Catherine Katongoufoura très émue n'avait que de mots juste à l'endroit de l'artiste. Le clan est condamnée. En l'honneur, l'ambiance était totale pour pérenniser et valoriser la culture. connaissance de tous les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication nouvellement investie par ordonnance présidentielle de son excellence monsieur le président de la République promulguée en date du 15 novembre 2022 qui sont conviés à prendre part à une séance de prise de contact qui se tiendra ce samedi 13 novembre 2022 à 11h au centre de monitoring des médias congolais situé au premier niveau de l'immeuble Likassi place Le Royal dans la commune de la Gombe. Il s'agit des membres dont les noms suivent monsieur Christian Bossembe Lokando monsieur Oscar Kabamba Kasongo madame Luyeye Kundoma Addu monsieur Banza Tiefolo Goudins madame Ngumba Iyei Mimi monsieur Ndibu Ngoï Serge madame Sumbu Oemba Ani monsieur Mboma Mabwanda Adla monsieur Mboliko Mbolisson Bruno monsieur Koy Sassier Alam monsieur Eale Ikabe Jean-Pierre monsieur Mambu Mayala Arthur monsieur Diatezoa Pongi David Serge madame Kanimbo Mayong Chantal monsieur Kabongo Ngomé Serge considérant l'importance de la rencontre la présence de tous de tous et vivement souhaité c'est un communiqué signé Chantal Kanimbo Mayong rapporteur et puis cet autre communiqué la direction des sports télé à la tristesse de vous annoncer le décès de son sous-directeur production françois françois yang guet outfou décès souvenu ce jeudi 16 novembre 2022 à 17h40 à l'hôpital du camp lufongula pour la direction Romain Mbuta fin de ce jour mesdames et messieurs Serge Mata revient à 23h pour une autre édition d'information je vous retrouve demain avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada